La Bible dit qu'on ne donne pas les pères ou le poursaut. Ce qui a de la valeur, on ne donne pas à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Même ce qui est à toi, si Dieu voit que tu ne sais pas l'apprécier, il ne te donnera pas. Mon ami, tu as un grand destin. Aujourd'hui, tu es bloqué devant une histoire de mariage. Les passeurs ont prié pour toi. Toi-même, cherche à être profonde. Arrête de prendre toujours tes problèmes pour chercher un passeur à qui tu vas donner. Dès que tu as un problème, il n'y a pas un prophète dans la ville. Il n'y a pas un prophète. La dernière fois que j'ai enseigné ça, il y a des jeunes prophètes qui se sont pas chers avec moi. Je dis aux chrétiens, apprenez à chercher Dieu. Ils sont convaincus que Dieu ne peut pas leur parler. Pourquoi Dieu ne veut pas te parler ? Quel papa, ou bien quel mère, va toujours chercher un intermédiaire, emploier son fils ? Quelle est cette histoire ? Ton enfant veut te parler ? Non, il n'y a qu'à venir. Non, ton enfant parle avec lui. Mais pourquoi ? Parce que la plupart des critères sont des religieux. La religion veut tuer le message de Jésus. Christ n'a pas prêché la religion. Écoutez, ceux qui ont tué Jésus, c'était des chefs religieux. La religion, c'est un ensemble de rites. C'est un ensemble de pratiques. Jésus est venu développer une relation de père à fils, de père à fille. Une relation amicale. Une relation, est-ce que avec ton papa, avec ton ami, il y a la religion ? C'est quoi la religion ? C'est des pratiques. À 4h du matin, lève-toi, fais 4 prières. Il y a liturgie, il y a les trucs. On dit, rentre dans la présence de Dieu. Quand tu rentres, il faut te tenir comme ça, il faut marcher comme ça. Est-ce que toi, tu fais ça avec ton enfant ? Quelle est cette relation de la relation bizarroïde ? Ton enfant va venir te parler pour parler avec toi ? Pour parler à papa ? Ou bien toi, tu as une relation religieuse avec ta femme ? Ma femme. À 4h33, tu t'élèves. C'est là que tu me fais un bisou gauche. Si tu as fait un bisou droite, je suis fâché. Pourquoi vous prenez Dieu comme ça ? Allez, Dieu, il a des pratiques. Il a des rites. À telle seconde près, quand on a fini de dire Quatrième récital. C'est là, maintenant, tu dis, donne-moi. Cinquième récital. Frère, frère. La religion. Tous les religieux sont des gens superficiels. Ils ont une relation avec Dieu qui est superficielle. Elle n'est pas amicale. Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas profonde. Ils ne peuvent pas connaître Dieu. Ils ne peuvent pas nous connaître. C'est pourquoi je dis à ses disciples, vous n'êtes plus des serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Les chefs religieux, les religieux. Il y a un gars qui a soutenu un journal. Tenez-moi là. On dit un chef religieux. Il parle de moi. Un chef religieux fait des révélations sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Par rapport à une prophétie que j'ai donnée il n'y a pas longtemps. Un chef religieux. Ça m'a fait mal. Un chef religieux. Je ne suis pas un religieux. On n'est pas dans la religion. On est des amoureux qui viennent rencontrer leur père, parler avec lui, écouter sa parole grandir. La religion a tué Jésus. Est-ce que vous savez ça? La religion amène la guerre sur la terre. La religion rend sacré un bois au détriment de la vie d'un homme. La religion prend un sol. On dit ça là, c'est plus important que l'être humain. Dieu a tout créé et puis il a mis tout sur l'être humain. Il a dit tu vas dominer la terre, les arbres. La religion vient, on dit voilà un morceau de bois qui ne part pas. On dessine, on lui donne un visage. Et il est sacré. L'être humain est plus sacré que toutes les statues. Là où Dieu a mis son esprit, on dit non, 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 on veut les bois. On voit les bois, on dessine. On dessine, on fait la photo de Jésus, la photo des gens. Et puis on est là. Ah, 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 Dieu. Comment? Comment? Toi qui as un esprit, pourquoi ce n'est pas toi que tu vas passer par un bois pour te faire une révélation ou une statue faite avec la poterie? Ça, c'est la religion. C'est la religion. Tu vas aller construire plein de choses comme ça dans ta maison. Tu n'es pas dedans. Dieu préfère atterrir dans ta vie que de rentrer dans un bois qui est dans ta cour. Alléluia. Non, on ne doit pas dire la vérité. C'est ça, là, la superficialité. Les gens sont superficiels. Et ils ont des... Ils ont des trances. Tout ça, là, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas... Ce n'est pas Dieu, tu ne vas pas l'entendre. Il va... C'est un ami. C'est un père. Il t'aime. Tu es sa fille chérie. Tu es son fils préféré. Il t'aime. Il va te prendre par la main. Il va t'expliquer des choses. Alléluia. Il ne faut pas confondre habitudes et religions. Il y a des choses qu'on a l'habitude de faire. Les bonnes habitudes sont très bien. Je me réveille à 6 heures, je prends mon petit déjeuner. Ce sont nos habitudes. Mais ce n'est pas parce que ta femme n'a pas fait le petit déjeuner à 6 heures que tu vas casser tout dans la maison. Pour dire, tu viens des dénans. Tu peux reprimander quelqu'un. Et mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit pour choquer ou pour blesser quelqu'un. Mais je t'aime dans l'amour de Jésus. Tu dois entendre la vérité. Tu peux choisir deux formes de relation avec Dieu. Soit la relation de la religion. C'est une relation aussi qui ne révèle pas les secrets. Soit choisi la relation que Jésus t'offre. Fais de toi son fils, sa fille et son ami. Et là, laisse de côté la religion. Laisse de côté les lois de Moïse. Et approche-toi de ton père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada